La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le Maoulou 2022 est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce samedi 8 octobre 2022. Le quotidien national Le Soleil constate que la ferveur du gamou s'empare du pays entre Tivawan, Médinabaye, Tienabaye et Touba, indiquant un record d'affluence des demandeurs de nourriture spirituelle à Tivawan. Les lumières de la foi se répandent sur Médinabaye, signale aussi Le Soleil, qui nous apprend par ailleurs que Sornandaté 6 a remporté le premier prix du concours international de récitation du Coran de Dubaï. Tivawan, elle, est dans la lumière de Maudou après deux ans de confinement qui ont empêché la tenue du gamou, fait remarquer le quotidien qui présente le Maoulou comme une histoire de famille, avant de nous raconter la gestion des pandémies par Maudou et ses descendants de la peste au coronavirus. Coronavirus qui a suspendu l'organisation du gamou pendant deux ans, et cela fait partie selon l'as des raisons de cette grande ferveur religieuse constatée au Maoulou de 2022. Tivawan grouille de monde à deux jours du gamou, signale ce journal qui voit l'économie aux côtés du spirituel, mais épingle la hantise des accidents de la circulation. En tout cas, Tivawan rallie les fidèles, renseigne Sud-Cotidien, qui annonce une nuit de réappropriation du modèle et du message du prophète de l'islam, Mohamed Pé, salut sur lui. Ce Maoulid al-Nabi coïncide aussi avec le centenaire du rappel à Dieu de Seydiel Ajumaliksy, fait remarquer ce journal qui rapporte aussi une forte affluence à Médina Baye à la veille du gamou. Médina Baye qui a justement reçu le président Makissal, et à l'occasion de cette visite, le khalife a encensé le chef de l'État sur un incroyable quotidien. Et selon ce journal, si le président de la République Makissal était parti à Médina Baye pour avoir un soutien, sa mission a été largement accomplie. Cher Médina Baye, le khalife général de la localité qu'il a reçu hier l'a fortement complémenté. Et d'après ce journal, le quotidien Vox Populi livre aussi les propos du khalife de Médina Baye qui a analysé la situation nationale à l'occasion du gamou pour affirmer que les situations difficiles que traverse le pays, c'est le résultat de l'évolution. Selon le khalife, le pays évolue à tel point qu'à l'Assemblée nationale, il y a presque égalité entre l'opposition et la majorité présidentielle. Et le khalife de Médina Baye ne manque pas de souligner que l'évolution est souvent accompagnée de violences, mais le Sénégal est sur la voie du développement, estime-t-il, pendant que l'observateur constate la diffusion de messages de paix et de salut parlant du gamou 2022 et de la politique. Le journal du groupe Futur Média rapporte ainsi les propos tenus par le ministre de l'Intérieur Antoine Diom à Médina Baye. « Nous espérons avec le gamou trouver la concorde et la paix », a-t-il déclaré, pendant que Khalife Sal, à Tivawan, soutenait, je cite, « Rassurez le khalife, nous ne sommes pas là pour déstabiliser le pays ». Fin de citation. Et source A nous explique pendant ce temps pourquoi Baye est internationale. Revenons sur ses relations avec des érudits de l'islam, la vulgarisation du Saint-Coran et de la vie du prophète Mohamed, pays salue sur lui en Afrique, en Asie, en Europe. Et Besbi, le jour livre des cœurs pour un Nabi à l'occasion du Maolo de 2022, donnons la parole au professeur Maitiam qui ouvre les archives de Maodo et du Gamou à Médina Baye. Le Foula de la Faïda est raconté et l'on nous présente aussi, cher Umar al-Foutiyou, le premier dépositaire de la Tijania en Afrique noire. Les voix d'India San Etienne Abba se font entendre dans ce journal qui nous plonge à la Zahouya de Plateau à travers un reportage qui dévoile les secrets d'un sanctuaire spirituel. et 24 Heures choisit de revenir sur les signes annonciateurs de la venue du prophète Mohamed Péé salue sur lui le début de sa mission et le voyage nocturne. Libération, pendant ce temps, propose un voyage au village de Nyeyen pour revenir sur l'assassinat de Basiroumbaye, une barbarie sur PV racontée par ce journal, qui renseigne que le procureur de Ties a ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs, destruction d'un bien appartenant à autrui, causes et blessures volontaires et assassinats avec actes de barbarie, avant de signaler un retour de parquet pour les douze mises en cause, dont l'imam du village qui a supervisé personnellement l'attaque sauvage planifiée lors d'une réunion tenue la veille chez le chef de village. Et l'observateur signale pour sa part un bonle-bas de combat au Sénégal contre les sirops de la mort. La douane a lancé l'opération bouclage des couloirs, nous apprend ce journal. Pendant que le docteur a maintenu ses mots dans Vox Populi et parle de scandale, évoquant l'affaire des sirops pour nourrissons contaminés détectés en Gambie. L'exaspération du président de l'Ordre des formations du Sénégal est à lire la page 4 de ce journal, qui nous apprend par ailleurs dans l'affaire de viol présumé que la demande de liberté provisoire de Sitor Nour a été encore rejetée. Réumi, quotidien, version People, livre pendant ce temps une interview avec Patrick de la série Impact, qui dit vouloir créer sa propre série. Dans cet entretien, sans gants ni masques, l'acteur se raconte et trace la voix à ceux qui veulent intégrer le milieu. On entretient à lire à la page 7 de Réumi quotidien. Et dans le quotidien du sport stade, l'on évoque le week-end des Lyons et souligne que Sadio, Bamba, Ghana, Boulaye sont très attendus. Boyka et Rélui se prononcent sur le combat site Papasso dans Sonoulombe et soutient que la bagarre n'en range personne. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.